Décédé dans un tragique accident de voiture le 3 janvier dernier, les obsèques du footballeur Nathael Julland se sont déroulés sous tension. Que s'est-il passé ? Un tweet de la famille du jeune homme de 23 ans pourrait l'expliquer, souligne le Parisien. Scène de tension aux obsèques du footballeur Nathael Julland. Le 3 janvier dernier, au retour d'un entraînement de son club, en avant Guingamp, le jeune homme de 23 ans a perdu la vie dans un tragique accident de voiture. Ce 16 janvier marquait la date de la cérémonie d'adieu à la cathédrale Notre-Dame du Havre, qui s'est déroulée dans une atmosphère tendue. Mais que s'est-il passé ? La famille Julland avait fait circuler un communiqué le 14 janvier, dans lequel elle demandait à certaines personnes de ne pas être présentes. Si est-il sur Twitter que la famille du jeune footballeur décédé a publié la liste de ceux qui n'étaient pas les bienvenus à l'enterrement. Les Jullands expliquaient leur décision en faisant référence aux événements qui ont précédé le décès. Parmi eux se trouvaient Bertrand Desplat, Sylvain Didot et son staff, Laurent Schmitt, Benoît Dockel, Mathieu Huet, Yannick Gomis. Soit le président du club, l'entraîneur, des joueurs et un journaliste sportif local. Des indésirables liés au foot.Mais de quels événements s'agit-il ? Le Parisien tente de décrypter cette liste d'indésirables. Le footballeur roulait sur une voie express à Port-Dic quand sa voiture a quitté la chaussée le 3 janvier, l'entraînant contre un arbre. Il est décédé sur les lieux de l'accident suite à un arrêt cardio-respiratoire, a rapporté l'Arp. C'était au retour d'un entraînement rappel Le Quotidien.Le dirigeant et l'entraîneur du club avaient pris la décision d'écarter Julan de l'équipe première pour manque de professionnalisme précise-t-il. En cause, une rencontre où il s'était présenté blessé suite à un match réalisé la veille avec des amis. D'autres querelles avaient froissé les liens de Nathael avec son ancien agent Laurent Schmitt et le joueur Yannick Gomis, souligne le Parisien. Le communiqué de la famille précisait cependant que cette décision était déconnectée de l'attachement de Nathael pour son club et ses supporters qu'il aurait voulu remercier en marquant de son empreinte son passage allant avant Guingamp. Sous-titrage ST' 501